Je vous ai dit qu'un cylindre de révolution c'est finalement un rectangle qui tourne autour de l'un de ses côtés. Alors on va voir ça en pratique. Je colle un cure-dent sur le côté de mon rectangle. Étape 2, on rentre ça dans la perceuse et après il n'y a plus qu'à faire tourner. Voilà donc on peut distinguer à peu près la forme de notre cylindre obtenu par rotation d'un rectangle le long de l'un de ses côtés. On aurait pu faire également si on avait collé le cure-dent le long du petit côté on aurait eu un cylindre beaucoup moins long, plus aplati et plus large. Voilà pour le cylindre de révolution.